Au nom de Jésus, nous prions. Béni, peuple de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. Plus de mévain, plus de pouvoir, plus d'autorité, plus de victoire, vous ne serez plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Vous allez déplacer toutes les montagnes, vous allez traverser tout océan. Toutes les œuvres du diable de votre vie seront détruites au nom de Jésus. Vous serez une merveille. Je dis, vous serez une merveille. Et une chose inoubliable, vous arriverez dans votre vie, même ce soir au nom de Jésus. Levez ses mains bénies, ses mains ouin. Tout ce que vous allez toucher, ce serait la bénédiction. Père, au nom de Jésus. Bénissons ton nom parce que le ciel est ouvert. Et tu vas bénir ton peuple, tes enfants, chaque frère, chaque soeur, chaque père, chaque mère, chaque femme, chaque mari. Tout élève et tout élève, tout jeune et tout enfant. Seigneur, je prie que les merveilles, les plus de bénédictions, c'est tout le monde au nom de Jésus. Rends ton peuple conquérant. Conquéris le diable. Conquéris le tentateur. Conquéris tout mal. Conquéris la méchanceté. Conquéris la puissance mauvaise. Et Seigneur, nous prions que la puissance continue dans la victoire. Que tu accordes cela à tout le monde au nom de Jésus. La plante, tout ce qui n'a pas été planté par le Père céleste, Seigneur, je prie maintenant que tu commences ton travail. Avec le bulldozer céleste, commence ton travail. Que toutes ces choses qui ne sont pas fermées, qui ne sont pas plantées par le Dieu Tout-Puissance dans nos vies. Que tout soit déraciné au nom de Jésus. Les merveilles, les miracles, la puissance, les signes, l'onction, la percée, les maris, les femmes, les enfants, la joie, le travail, la satisfaction, la provision. Tout ce dont ton peuple a besoin, du surnaturel, l'os naturel, accorde-les au nom de Jésus. Confirme tes promesses dans toutes les vies ce soir. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as entendu. Au nom de Jésus, nous prions. Ne vous asseyez pas encore, là où vous êtes, il faut marcher sur la tête de Satan, là où vous êtes, marcher, marcher sur la tête de tous vos problèmes. Allez-y, marcher, marcher, marcher et allez dans la victoire, allez dans le succès, allez dans la percée. Vous êtes victorieux au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir maintenant dans votre victoire. Vous avez déjà eu la victoire. Nous verrons maintenant dans Somme, Somme 11. Somme 11, le verset 7. Somme 11, le verset 7. Le verset 7 dit ce qui suit. « Je suis pour plusieurs comme un prodige et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges que chaque jour, elle te glorifie. » À partir de cette nuit, vous serez une merveille. Et la merveille de l'éternel va commencer dans votre vie d'une manière dynamique. Et à partir de cette nuit, vous ne serez plus jamais les mêmes honneurs de Jésus. Ça, c'est Somme 11 qui dit « Je suis comme une merveille. » Les gens vont vous voir comme une merveille. Ils vont voir votre famille comme une merveille. Ils vont voir l'ébellion de Dieu sur vos vies comme une merveille. Nous considérons Zacharie, chapitre 3. Zacharie 3. Le verset 7. Zacharie, chapitre 3. Le verset 7. Le verset 7. qui sont ici. Le Seigneur parle à Josué. Ça, ce n'est pas le Josué d'Exode jusqu'à Josué, non. Ce n'est pas le fils de Nune. Ça, c'est un autre Josué. Ça, c'est vous ici. Je dis que c'est vous ici. Le Seigneur dira que si tu marches dans mes voies, si tu vas dans la direction de ma volonté, je vais te donner une place spéciale parmi les gens victorieux qui sont ici. Verset 8. La parole de l'Éternel. Il dit le verset 8. Écoute, donc, Josué. Écoute, frère. Écoute, sœur. Écoute, ministre. Souverain sacrificateur. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Les gens vont s'étonner de vous. Ils vont voir qu'auparavant, vos têtes étaient baissées. Mais maintenant, vous avez la tête élevée. Vous avez une posture très, très solide. Et votre apparence, c'est comme l'apparence d'un vainqueur. Je parle de quelqu'un ce soir. Vous allez vaincre au nom de Jésus. Il dit les hommes et les femmes qui seront des signes. Luc 9, 43. Luc 9, 43. 43 nous dit ce qui suit. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus et dit à ses disciples. Pour vous, écoutez bien ceci. Ils se demandaient. Ils ont regardé à Jésus. Ils ont regardé à ses œuvres. Ils ont regardé à sa manifestation. Ils ont regardé à tout ce qu'il faisait. Et ils étaient étonnés, surpris. Et tandis qu'il était surpris, il a appelé ses disciples et il leur a dit « Vous devez permettre à ce que ces paroles, ces messages s'enfoncent dans vos oreilles. » Je remercie le Seigneur parce que c'est rentré en profondeur dans leur vie, dans leur cœur et la puissance est venue dans leur vie. Au lieu que cela soit une seule chose que Christ a fait, les gens étaient étonnés maintenant de ce qu'il faisait. Les gens vont s'étonner de vous. Acte 3, verset 10. Acte 3, verset 10. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et il fut rempli d'étonnement. Les gens vont voir vos miracles et ils seraient remplis d'étonnement au nom de Jésus. Ils étaient remplis d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. La merveille béni. La merveille béni. Trois points ce soir. Numéro 1, la merveille de vaincre. Numéro 2, la merveille de la conformité. La merveille de la conformité. Numéro 3, la merveille de la continuation. La merveille de la continuation. Numéro 1, la merveille de vaincre le tentateur par la parole. Vous devez savoir que c'est un secret. Le secret c'est quoi ? Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'une fois que vous prenez un faux pas, Satan sait ce que vous voulez prendre. Il sait ce que vous avez et dès que vous n'êtes pas au courant de ça, alors il va venir de façon subtile et il va amener la tentation devant vous. Et une fois que vous tombez dans la tentation, le reste de l'histoire, c'est une histoire de défaite. Mais grâce à Dieu, vous allez vaincre. Vous allez réussir. Vous aurez la percée. Lorsque le tentateur va venir et tu vas dire, je te connais, je te reconnais. Oh, le Maître, le Messie, Christ, Jésus, t'as vaincu. Moi aussi, je vais te vaincre de la même façon. Dès que tu vas conquérir le diable, le tentateur, toute autre chose est conquise. Quelqu'un là-bas, vous allez conquérir. Je dis, vous allez conquérir. La merveille de conquérir le tentateur par la parole. Point numéro deux, la merveille de la conformité dans sa totalité à la parole. La merveille de la conformité à la parole totalement. On peut le dire également ainsi. La parole de Dieu vous parvient et vous dites, je me mettrai ensemble avec la parole et ma chère de paix avec la parole. Et être attaché à la parole. Et la parole sera personifiée en moi. Tous les commandements, toutes les promesses et tout ce que Dieu a dit qu'il va mettre à l'intérieur de moi, je vais les interniser. Et je serai comme Jésus parce que c'est lui qui est la parole personifiée. Et je vais avoir une conformité totale, complète et 100% à la parole qui m'est donnée. La merveille de la conformité totale à la parole. La conformité totale à la parole. Point numéro trois maintenant. Point numéro trois, la merveille de la continuation dans la vérité de la parole. La merveille de la continuation dans la vérité de la parole. La merveille de la continuation dans la vérité de la parole. Si ces trois choses sont là, numéro un, numéro deux, numéro trois, qui sont révélées dans votre vie, Dieu merci, vous allez vaincre de A à Z. Vous allez vaincre de janvier jusqu'à décembre. Vous allez vaincre de maintenant jusqu'à ce que vous entrez dans les portes célestes au nom de Jésus. Point numéro un, la merveille de conquérir le tentateur par la parole. Voyez-vous, rappelez-vous, lorsque Jésus était là et qu'il voulait entrer dans le ministère de miracles, le ministère de la manifestation, le ministère de la merveille, le ministère de la vie, le ministère qui devait changer la vie des milliers, des millions, des milliards de gens bien avant ce temps, juste avant ce moment, le tentateur était venu et lorsqu'il est venu, Dieu merci, il a vaincu. Je dis Dieu merci, il a vaincu. Et puisqu'il a vaincu, vous allez aussi vaincre. Est-ce que vous êtes là, je dis, vous êtes maintenant un vainqueur et avant que vous n'entrez dans la percée de votre vie, avant votre entrée dans les merveilles de la vie, avant de pénétrer la merveille des merveilles, les manifestations de votre vie, manifestations dans votre famille, la manifestation dans votre travail, manifestations dans tous les domaines de votre vie, juste avant d'entrer parce que Satan ne change pas sa méthode, il va venir et lorsqu'il va venir, si vous ne saviez pas que voici le portail pour le miraculeux, si vous ne saviez pas, que voici le chemin, le portail pour la vie heureuse, la vie élevée et la vie de plus en plus, la vie de progrès à laquelle le Seigneur vous a appelé, vous allez succomber mais puisque vous savez que voici le portail, voici le chemin, voici la porte qui s'ouvre et vous allez rentrer dans le sud naturel, lorsque le tentateur va venir, vous allez vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis vous allez vaincre au nom de Jésus. Regardez ceci maintenant dans Matthieu 4, verset 1. Matthieu 4, 1, la Bible dit Alors, Jésus fut envoyé ou Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Lisez le verset 10 d'abord. Verset 10. Allons d'abord. Verset 10. Jésus lui dit Retis-toi. Lisez-moi ce qui suit. Mais c'est le nom. Retis-toi. Qui? Satan. Il était en train de se cacher derrière le nom qu'on appelle le diable. Diable, diable. C'est le nom général. Mais Jésus dit je sais qui tu es. Va derrière moi. Ton nom général. Ton nom spécifique c'est Satan. Quitte-la. Et il est parti. Marc chapitre 1. Nous allons revenir à Matthieu tout à l'heure. Marc 1. Le verset 13. Marc 1.13. Où il passa quarante jours tenté par Satan. Voyez-vous. Ça c'est le nom qui est là. Tenté par Satan. Avant d'entrer dans le fait de devenir la merveille des merveilles et avant que les hommes ne s'étonnent à votre sujet c'est le portail qui est ici. Le portail qui détermine si vous allez tomber à gauche ou à droite. Voici le portail qui détermine si vous serez triomphant ou vous serez terrifié. Voici le portail qui va démontrer si vous serez une merveille ou si vous serez une personne indigne. Satan va venir et va mener la tentation. Il nous dit dans ce Marc 1.13 qu'où il passa. 40 jours tentés par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Je viens à Luc 4. Luc 4. Le verset 8 et 13. Luc 4. Le verset 8. Regardez ce c'est merveilleux. Quelqu'un dit là-bas merveilleux. Jésus lui répondit il a écrit Matthieu nous a dit cela il dit Jésus lui dit retire-toi de moi Satan. Matthieu l'a dit Marc l'a dit et Luc vient de le dire car il a écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et le seul tu serviras. Mais c'est 13 après l'avoir tenté de toutes ses manières. Maintenant on est retourné à son nom général. Le diable le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. les tentations vont venir mais vous allez vaincre. Les épreuves viendront mais vous allez vaincre. Les troubles viendront mais vous vaincrez. Satan va essayer de vous dribbler mais afin de vous faire oublier votre objectif et de vous faire oublier là où vous allez. Mais vous savez ce qui se passera vous allez vaincre lorsque toutes les tentations vont venir. Dieu merci je suis un vainqueur. Je suis je suis un vainqueur. Dites-le pour vous-même. Dieu merci je suis un vainqueur. Vous serez vainqueur au nom de Jésus. Comment est-ce que Jésus a-t-il vaincu? Comment est-ce que Jésus a-t-il vaincu? Qu'est-ce qui était là de merveilleux qui l'a permis de vaincre le tentateur? Regardez encore Matthieu chapitre 4 verset 1 Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits il eut faim le tentateur s'étant approché lui dit si tu es fils de Dieu ordonne à ses pieds de devenir de paix Jésus pouvait faire cela mais il ne voulait pas écouter le commandement de Satan Jésus pouvait transformer l'eau en vin pour donner la gloire à Dieu mais ici maintenant c'est pour glorifier Satan ça c'est pour glorifier le diable le diable est venu vers vous tu as le talent tu as le pouvoir tu as la compréhension ne dis-tu pas que tu es croyant tu as la foi transforme ceci en cela demande-toi si je fais cela qui est-ce qui est glorifié si je fais dans cette direction est-ce que cela amène la gloire à Dieu ou la gloire au diable ou la gloire à l'homme ou la gloire au démon ou la gloire à la sécurité ou à la société secrète est-ce que cela va amener la gloire aux sociétés secrètes ou à l'homme vous savez vous n'allez pas le faire je dis vous ne le ferez pas ainsi regardez maintenant il a conquis le Satan par la parole et vous allez vaincre aussi par la parole il lui répondit il a été écrit l'homme ne vivra pas de peçonnement mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel quand vous le dites à vous-même et vous le dites au diable vous le dites au tentateur vous le dites à la tentatrice je vivrai par la parole du Seigneur ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'obéir la parole de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre et d'accomplir son oeuvre vous allez vaincre le diable mais Satan n'abandonne pas si facilement verset 5 le diable le transporta dans la ville sainte le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es fils de Dieu est-ce qu'il était fils de Dieu je demande étant-il fils de Dieu faut pas prouver quelque chose à Satan Jésus savait que lui il était fils de Dieu mais ça ce n'est pas l'affaire de Satan ça ce n'est pas l'affaire de Satan ce n'est pas l'affaire du diable et Jésus ne va pas aller pour pour concurrencer Satan pour lui prouver que oui je suis je suis si vous essayez de prouver quelque chose à Satan il vous commande et vous obéissez ça c'est grave pourquoi ne pas faire ceci pourquoi ne pas faire cela n'as-tu pas le pouvoir n'as-tu pas la force si tu obéis Satan tu ne peux pas obéir Dieu en même temps avec Satan vous ne pouvez pas obéir au Satan et obéir à Dieu en même temps c'est impossible si tu es fils de Dieu jette-toi en bas car il a été écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet maintenant il veut citer la Bible ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre Jésus lui dit encore il veut le défaire par la parole si vous avez la parole dans votre coeur la parole de Dieu dans votre pensée la parole de Dieu dans votre cerveau la parole de Dieu sur votre langue la parole de Dieu sur vos yeux la parole de Dieu dans votre mémoire la parole de Dieu dans votre conviction la parole de Dieu comme votre épine dorsale si vous êtes saturé par la parole de Dieu lorsque le tentateur vient vous serez en mesure de lui dire non je ne ferai pas ça non je ne ferai pas ça non je ne peux pas le faire parce que il est écrit la parole écrit serait la parole parler et ce serait une parole puissante dans votre bouche et vous allez vaincre toute tentation tentation par le tentateur vous allez vaincre tentation par la tentatrice vous allez vaincre tentation par quelque puissance que ce soit sur la terre quelque personnalité que ce soit vous allez vaincre au nom de Jésus le verset 7 Jésus lui dit il est aussi t'écrit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu alors vous allez dire que Satan après avoir eu ce coup technique ce coup spirituel ce coup surnaturel vous allez penser qu'il va cesser Satan ne s'abandonne pas si facilement il va venir encore lorsqu'il va venir c'est la parole la parole l'épée de l'esprit c'est ce qu'il faut lui jeter à lui et vous allez vaincre Satan quelqu'un là-bas vous allez le vaincre regardez maintenant le verset 6 le verset 8 le diable le transporta encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et il lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores Satan voudrait être adoré il voulait que ce soit le fils de Dieu il voulait que Jésus il voulait que le rédempteur il voulait que notre Seigneur le merveilleux le conseiller le Dieu puissant il voulait que celui-là vienne l'adorer pensez à cela il est téméraire Satan il voulait il veut votre adoration il veut votre consécration il veut votre votre soumission à lui c'est ce que Satan veut vous n'allez jamais faire cela j'ai dit vous ne le verrez pas voilà vous il va dire si tu adores ici je vais te donner ceci si tu adores cela tu vas recevoir ceci ils vont te promettre l'argent ils vont te promettre des richesses ils vont te promettre de gloire ils vont te promettre que tu vas avoir un mari ils vont te promettre que tu vas avoir une femme ils vont te promettre des enfants ils vont te promettre des choses et ils vont te dire abandonne Christ et soumets-toi à nous tu vas dire jamais 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 j'ai ouvert ma bouche au Seigneur et je ne me retournerai pas quelqu'un là-bas quelqu'un là-bas j'ai ouvert ma bouche au Seigneur et je ne me retournerai pas quelqu'un là-bas j'ai ouvert ma bouche au Seigneur et je ne me retournerai pas vous ne vous retournerez pas au nom de Jésus Verset 10 Jésus lui dit Retis-toi, Satan Car il est écrit Voyez-vous cela, c'est pas la parole que nous vaincons C'est pas les écritures que nous vaincons C'est pas la vérité que nous vaincons Il dit Il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu Et tu le serviras lui seul Verset 11 Alors le diable le laissa Parce qu'il a vu qu'il n'a pas réussi Satan ne réussira pas dans votre vie Le diable ne réussira pas dans votre vie Les mauvais esprits ne réussiront pas dans votre vie Les démons ne réussiront pas dans votre vie C'est cette femme qui vous tente Ne va pas réussir sous vous au nom de Jésus Cet homme qui vous tente Messager du diable Ne va pas vous vaincre Au nom de Jésus La tentation vient à tout le monde Cela est venu à Jésus Et Jésus a vaincu Et ça va venir La tentation viendra Mais lorsque la tentation vient Déjà vous savez Et vous avez vu Comment Jésus a vaincu Gloire à Dieu J'ai vu des vainqueurs ce soir Je vois des vainqueurs ce soir La tentation au lieu du travail Vous allez vaincre La tentation dans votre village Vous vaincrez La tentation partout vous allez Et ça va venir de la gauche De la droite Devant derrière De façon subtile Vous allez vaincre au nom de Jésus 1er Corinthien 10 Le verset 12 1er Corinthien 10 Le verset 12 La bulle dit Ainsi donc Celui qui croit Que celui qui croit qu'il est debout Prenne garde De tomber Que celui qui croit Qu'il est debout Ou celui qui croit Être debout Il y a des gens Qui sont trop confiants d'eux Et lorsqu'ils écoutent Un message de ce genre Ils vont se dire Est-ce que j'ai besoin de ça Je suis déjà vainqueur Je suis plus que vainqueur Je me sens fort Je me sens puissant Pourquoi ne pas Pourquoi ne pas revenir Un peu frère Pourquoi ne pas revenir Descendre de ce piédestal Sur lequel tu t'es placé Descend un peu là Il dit Que celui qui croit Qu'il est debout Prenne garde De tomber Il n'y a pas de tentation Qui vous soit arrivé Qui n'a jamais été Aucune tentation Ne vous est survenue Qui n'a été humaine Et Dieu Qui est fidèle Ne permettra pas A ce que vous soyez tenté Au-delà de vos forces Mais avec la tentation Il préparera aussi Le moyen Dans une sortie Afin que Vous puissiez La supporter Vous allez échapper Je dis Vous allez échapper Il y a des gens Des fois La tentation va venir Satan sait Ce pourquoi Vous êtes passionné Il connait Le sujet Que vous cherchez Le sujet Qui vous donne Que vous recherchez Avec force Je dois avoir ceci Je dois avoir cela Oh Mes camarades L'ont eu Mes collègues L'ont eu Mes voisins L'ont eu Oh je dois l'avoir Quelqu'un de notre village A eu cela Je dois l'avoir Quelqu'un de notre commune Je dois l'avoir Et si vous êtes Ainsi passionné De l'avoir à tout prix Vous avez oublié Vous avez oublié Qu'il vous faut chercher D'abord le royaume des cieux Et sa justice Et après cela Toutes les autres choses Vous seront ajoutées Si vous oubliez cela Alors Satan va venir Le tentateur va venir De cette façon Il va passer par ce moyen là Regardez maintenant Un Timothée 6 Un Timothée 6, 9 Un Timothée 6, 9 Ceux qui voudront être riches Mais ceux qui veulent s'enrichir Ils tombent dans la tentation Ils veulent devenir riches Sans rien faire Ils veulent gagner des millions Des milliards Ils veulent avoir Des milliards Des trillions Comme ils peuvent le dire Et Ils disent Ils ont Ils ont le rêve Ils rêvent cela Ils pensent à cela Ils le cherchent sur l'internet Ils vont partout Oh je veux être riche Par la force Rapidement Sans travailler La loterie Les jeux de hasard Tout ce qui peut cela faire Ils sont prêts à tout faire Ceux-là Ils tombent dans la tentation Dans le piège Et dans beaucoup de désirs insensés Et pernicieux Qui plongent Les hommes dans la ruine Et la perdition Car l'amour de l'argent Ça amène à la tentation L'amour de l'argent Amène beaucoup de troubles Amène beaucoup de problèmes C'est une racine de tous les maux Et quelques-uns En étant possédés Se sont égarés En étant opposés Possédés Ils ont ouvert la porte à Satan Ou fermé la porte Et Satan ne vous vaincra pas Au nom de Jésus Je dis Satan ne vous vaincra pas Au nom de Jésus Car l'amour de l'argent Est une racine de tous les maux Et quelques-uns En étant possédés Se sont égarés Loin de la foi Et se sont jetés Eux-mêmes Dans bien des tourments Comment vaincra une telle tentation Regardez le verset 11 Pour toi, homme de Dieu Fuis ces choses Et recherche la justice La piété La foi La charité La patience La douceur Vous allez vaincre Je dis Vous allez vaincre Regardez maintenant Actes des apôtres Chapitre 5 Actes Chapitre 5 Le verset 3 Actes 5 Verset 3 Pierre lui dit Ananias Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur Au point que tu mentes Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur Au point que tu mentes Vous avez Ananias Ananias est en train de penser à quelque chose Ce n'est pas seulement qu'il s'est levé le matin Et il voulait l'honneur Il voulait la célébrité Et qu'il voulait les louanges Il voulait que les apôtres disent Oui Oh Lui aussi Il est parmi nous Il est un grand Dans Jérusalem Dans l'église de Jérusalem Les gens viennent pour donner ce qu'ils ont Et lui aussi il est venu Il a vendu ce qu'il a Comme possession Il a mené l'argent Mais Il a mené une partie Mais il est venu Comme s'il a mené tout Et il a prétendu Et c'est Satan qui l'a rempli Qui l'a tenté Toutes les tentations dans l'hypocrisie Vous allez vaincre Le Seigneur vous donnera la victoire Les tentations de la prétention Vous allez vaincre Les tentations de chercher L'honneur La promotion La gloire Vous serez vainqueur De toutes ces tentations Au nom de Jésus Voyez-vous Pierre lui dit Ananias Pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur Au point que tu mentes Au Saint-Esprit Et que tu as retenu Une partie du prix du champ Il est continué Le point c'est ceci La tentation est venue de Satan Et qui amène la tentation Aujourd'hui C'est toujours Satan Il vous amène ça Sur votre voie Et vous devez vous rappeler ceci La tentation C'est la porte La porte Pour entrer Dans votre Percet La porte Pour entrer dans la puissance De Dieu dans votre vie Et si vous voulez traverser Pour aller dans cette puissance Vous allez traverser Je dis vous allez traverser Si vous voulez traverser Allez dans votre percet Lorsque vous êtes à ce portail Lorsque Satan va amener la tentation Vous allez dire Un grand nom Vous allez dire Un grand nom Un nom irréversible Un nom inchangeable Et Satan ne vous vaincra pas Au nom de Jésus De Corinthiens 11 De Corinthiens chapitre 11 Le verset 3 De Corinthiens 11 Le verset 3 La Bible dit Que toutefois De même que le serpent Séduisit Ève Par la ruse Je crains Que vos pensées Ne se corrompent Et ne se détournent De la simplicité A l'égard de Christ Satan vient encore aujourd'hui Et il le fait Comment Nous allons vaincre Comment Pouvons-nous vaincre Vous refuser Vous rejeter Vous renoncer Tout ce qu'il vient Avec Vous présenter Vous allez dire Non monsieur Je n'ai pas besoin de ça Tout ce que je ne peux pas avoir De Dieu Je rejette ça Tout ce que je ne peux pas avoir Du Père Céleste Je rejette ça Tout ce qui n'est pas prouvé Par le Dieu Céleste Je rejette Ce qui va m'amener A abandonner mon salut A soumettre mon salut Pour avoir quelque chose Oubliez ça Je ne veux pas ça Et le Seigneur Va vous satisfaire Votre vie au nom de Jésus Voyons maintenant Jacques 4 Jacques chapitre 4 Le verset 7 Et je vais revenir au verset 6 Jacques 4 Le verset 7 Et je lirai ensuite Le verset 6 Jacques chapitre 4 Le verset 7 Soumettez-vous donc à Dieu Résistez au diable Et il fira loin de vous Il va amener la tentation Il va amener le trouble Il va amener les épreuves Il va amener des choses Coloreuses Et la tentation De la diplomatie La tentation Comme un mensonge La tentation Comme de l'hypocrisie La tentation Comme les prétentions Vous allez résister au diable Et vous allez dire non Lorsqu'il va venir Qu'est-ce que vous allez dire Comment allez-vous répondre Et dire non Comment allez-vous le dire Pour qu'il sache Que vous êtes sérieux Que vous n'allez pas lui obéir Il ne peut pas venir directement Parce qu'il ne vient pas souvent directement Il va venir au travers Au travers d'une femme Quelque part Lorsque la dame va venir Elle commence à se balancer devant vous Elle va dire Je vais te donner ça gratuitement Je suis à toi Gratuit Qu'est-ce que vous allez dire Je viens à toi Il ne va pas se dire Qu'il est Absalom Mais dans son cœur Il est Absalom Il est vraiment meurtré dans le cœur Et au physique Il est joli Il est beau Et il va te dire Oh je te cherchais Et tu sais qu'il est le tentateur Et la soeur Qu'est-ce que tu vas lui dire Tout le monde Maintenant Qu'est-ce que nous disons Vous n'allez pas vous soumettre Vous n'allez pas vous abandonner Parce que Vous vous soumettez A Dieu Et vous résistez Au diable Et il fira loin de vous Maintenant le verset 6 Il accorde au contraire Une grâce Plus excellente C'est pourquoi Dit l'écriture Dieu résiste aux orgueilleux Mais il donne Il fait grâce aux humbles Si vous êtes humbles Vous allez écouter la parole de Dieu Et vous allez en comprendre Que Satan peut venir Il peut venir Dans plusieurs directions Il peut venir De façon subtile Il peut venir Pendant que vous êtes ici Il peut venir Lorsque vous êtes sur la voie Il peut venir Lorsque vous êtes à la maison Il peut venir Lorsque vous êtes au bureau Venir à partir d'un homme Venir à partir d'une femme Et vous allez dire Un nom résonant Et vous n'allez pas Vous soumettre au diable Et vous aurez la victoire Au-delà Et au-dessus De toute tentation De la vie Au nom de Jésus 1 Pierre 1 Pierre chapitre 4 1 Pierre 4 Le verset 6 1 Pierre Chapitre 4 Chapitre 5 Plutôt Il dit Humiliez-vous Le verset 6 Donc sous la puissante Main de Dieu Afin qu'il vous élève Autant convenable Et déchargez-vous Sur lui de tous vos soucis Car lui-même Prend soin de vous Sobre Soyez sobre Veillez Votre adversaire Votre ennemi Votre opposant Votre persécuteur Le diable Rode Comme un lion Rugissant Cherchant Qui il dévorera Résistez-lui Avec une foi Ferme Sachant Que les mêmes souffrances Sont imposées A vos frères Dans le monde La merveilleur De vaincre Vous allez vaincre La merveilleur De vaincre Ou de conquérir Le tentateur Et vous allez conquérir Toute tentation La dame va venir Avec la tentation Vous allez vaincre Je ne vous entends pas Vous allez vaincre L'homme Amène la tentation Vous allez vaincre Au nom de Jésus Il y a un sac d'argent Un sac d'argent Qui est vraiment comme Un sac Qu'on appelle Bafana Bafana Ou le sac qu'on appelle Ghana Mosgo Et si vous savez ce qu'il y a là Je te dis Si tu sais ce que je peux te donner Avec ce sac Tu vas faire ce que je vais te dire Ça c'est un sac plein Et tu vas lui dire Ne t'en fais pas Il ne faut même pas ouvrir le sac Je ne veux rien Je ne veux pas de l'argent Je ne veux pas de nerfs Je ne veux pas de CFA Je ne veux pas de dollars Je ne veux rien Je me tiens pour la justice Je ne me gênerai pas à la corruption Je ne serai pas corrompu Et vous vous tenez pour la vérité Pour la justice Alors ce sera le portail Le portail Pour rentrer dans les merveilles Et ce sera votre portion Nom de Jésus Vous n'allez pas vous soumettre Au tentateur Parce que Vous avez La merveille De conquérir Le tentateur Par la parole Point numéro 2 Et c'est la merveille De la conformité Totale A la parole La merveille De la conformité Totale A la parole Beaucoup de gens Veulent obéir A la parole de Dieu Mais ne veulent pas Comme Jésus Ils veulent avoir Les merveilles Que Jésus a eu Mais ne veulent pas Faire ce que Jésus a fait Les manifestations De Jésus Les merveilles De Jésus Et ils ne comprennent pas Que c'est le cœur C'est la nature C'est l'identification C'est l'internalisation De faire De Jésus Premier Et de lui Ressembler C'est à cette seule condition Que vous pourrez faire Ce qu'il a fait Son pouvoir Va se manifester Dans votre vie Et la gloire De son nom Se manifestera Et travaillera Au travers De vos noms De Jésus Regardez Cela Ceux qui voulaient Avoir la puissance Et ne voulaient pas La nature Ils veulent seulement Avoir la manifestation Ils ne veulent pas Avoir la pensée De Christ Ceux qui veulent avoir Les merveilles De Christ Ils ne veulent pas Avoir La richesse De la connaissance De Christ Vous savez Vous pouvez Les comparer A ceux-là Qui ont Le certificat Ils veulent avoir Le diplôme Sans aller à l'école Ils veulent avoir Le diplôme Sans traverser Les nuits blanches A prendre A l'école A prendre A partie Des professeurs Faire des exercices Et ça Et là Ils veulent seulement De diplôme Vous Est-ce que vous voulez Un diplôme De cette façon Je vous pose la question Certificat Diplôme Sans exercice Sans devoir Sans examen Ça c'est un certificat Ou un diplôme Qui serait nul Inutile Mais La chose réelle Combien de vous Veut la chose réelle Vous aurez la chose réelle Au nom de Jésus C'est pourquoi Numéro 1 La conformité Que nous devons avoir Avec Christ Dans sa totalité Avant que son pouvoir Ne vienne en vous Son courage Ne coule Au travers de vous Sa manifestation Ne coule Au travers de vous Regardez le désir de Dieu Et regardez le programme de Dieu Dans Romains 8 Verset 29 Romains 8 Verset 29 8 29 Il dit Car Ceux qu'il a connus D'avance Il les a aussi prédestinés A être semblables A l'image de son fils Semblables Semblables C'est de ça que nous parlons Afin que son fils Fût le premier né Entre plusieurs frères Voilà pourquoi Jésus a dit Celui qui croit en moi Les oeuvres que j'ai faites Ils le feront encore Et de plus grand Ils le feront Parce que je m'en vais vers le Père Il vous tient Il vous tient Et il vous sauve Il vous convertit Et vous rend conforme A son image Lorsque vous le faites Vous allez aimer ce qu'il a aimé Vous allez haïr ce qu'il a haï Ou ce qu'il a Et vous allez faire ce qu'il fait Vous allez apprendre Ce qu'il a enseigné Vous allez recevoir sa parole Vous allez demeurer dans sa parole Et dans votre pensée Dans votre âme Dans votre esprit Dans votre nature Dans l'homme intérieur Vous êtes comme lui Et lorsque vous vous conformez à lui De cette façon Alors La puissance va venir La puissance va venir sur vous aujourd'hui La puissance pour vaincre Viendra sur vous aujourd'hui Au nom de Jésus La fondation C'est la conformité Dans sa totalité A sa parole Point numéro J'allais dire Romain 12 Romain 12 Le verset 1 Je vous exhorte Par la compassion de Dieu A offrir vos corps A offrir vos corps Regardez Regardez Il va ouvrir Il va utiliser votre main Pour le miracle Présentez la main à Dieu Il va utiliser vos pieds Vous êtes le pied de Jésus Les mains de Jésus Les oreilles de Jésus Les yeux de Jésus Vous êtes le corps de Jésus Les membres du corps de Christ Il dit Présentez vos corps Comme un sacrifice vivant Sain Agréable à Dieu Ce qui sera de votre part Un culte raisonnable Ne vous conformez pas Au siècle présent Si vous voulez vous conformer à Christ Ne vous conformez pas Au siècle présent Faut pas aller Là où les autres vont Ne mangez pas ce qu'ils mangent Ne buvez pas ce qu'ils boivent Ne portez pas ce qu'ils portent Ne vous joignez pas à eux Dans les sociétés secrètes Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouement de l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable et parfait La conformité En parlant de la conformité Comment est-ce que cela se passe Numéro 1 Il a été crucifié Il a été crucifié Vous allez vous crucifier Vous êtes crucifié Il a mort à la croix Vous allez mourir au péché Numéro 3 Il a été enseveli Vous êtes enseveli dans le baptême Numéro 4 Il est ressuscité Vous allez vous lever Dans la nouveauté de vie Numéro 5 Il est allé au ciel Il est assis à la droite De la majesté de Dieu Et vous êtes assis avec lui A la majesté de Dieu Lorsque vous êtes ainsi conformés Au Seigneur La puissance va traverser vous Votre vie est coulée Au travers de vous L'onction va couler Au travers de vous Vous allez vous rappeler Vous allez vous rappeler Que ce n'est pas L'huile d'onction Qui va donner A quelqu'un Qui n'est pas avec lui L'huile d'onction Ne va pas descendre Sur quelqu'un Qui va passer A travers Un tuyau rouillé Lorsque le tuyau est rouillé Et que l'huile va passer L'huile va être Corrompue L'huile sera Vraiment Mauvaise Mais il faudra Que vous soyez d'abord Conformes à lui Afin que Les merveilles Des merveilles Passeront par vous Vous allez faire des merveilles Votre parole aura d'autorité Et tout ce que vous allez dire Tout ce que vous allez prononcer Toutes ces choses Ce seront autoritaires Au nom de Jésus Ce que je vais vous dire C'est quoi ? Regardez ça dans Galates chapitre 2 Galates 2, 20 Galates 2 Verset 20 Voilà ce qu'il dit J'ai été crucifié avec Christ Le moi est crucifié avec Christ La nature humaine Est crucifié avec Christ La nature adamique Est crucifié avec Christ Je suis crucifié avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais Christ qui vit en moi C'est la pouvoir Ça c'est de l'ancien Christ vit en moi C'est l'ancien Christ vit en moi Ça c'est le triomphe Christ vit en moi Ça c'est la victoire Et la vie que je mets maintenant Dans la chair Je la mène Par la foi Au fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré lui-même Pour moi Savez-vous Si le moi est vilain Et que si ce vilain Ce vilain moi Est au-dedans de vous La puissance de Christ Ne pourra pas Se manifester au travers de vous Si vous voulez L'onction de Christ L'onction de Christ La gloire de Christ La merveille de Christ La manifestation de Christ Si vous voulez ça Dans votre vie Ce qu'on appelle le moi Le grand moi Qui vient De la nature de Satan C'est Satan qui dit Je verrai J'irai 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 Si vous êtes ainsi Ça c'est la nature de Satan Moi 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 Vous voulez la manifestation De la puissance de Dieu La manifestation de ça Merveille J'ai été crucifié avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais Christ qui vit en moi Et la vie Et la vie Et la vie Et la vie Que je mène Maintenant Et le caractère Que je manifeste La conduite que j'ai La direction De la vie Que j'ai maintenant Et le comportement Que j'ai maintenant Et la vie Que je mène maintenant Je la mène Par la foi Au fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré lui-même Pour moi Cela va se passer Dans votre vie Jésus cela va se passer Dans votre vie Romains Chapitre 6 Le verset 6 Romains 6 Verset 8 Romains 6 Verset 8 Verset 6 J'allais dire Sachant Que notre vieil homme A été crucifié Avec lui Conformité avec Christ C'est ça qui est là Afin que le corps du péché Fût détruit Pour que nous ne soyons Plus esclaves du péché Verset 7 Car celui qui est mort Est libre du péché Tous ces péchés Qui essayaient De vous retenir Comme un tentacule Qui vont s'attacher à vous Comme une racine Vous allez les déraciner Et les jeter loin de vous Parce que la conformité Avec Christ Christ ne va pas faire ça Christ ne va pas penser ainsi Christ n'ira pas là-bas Christ ne va pas toucher à ça Christ ne va pas boire ça Christ ne va pas porter ça Christ ne va pas se joindre A cette société Parce que maintenant Vous êtes un Christ Identifiez-vous avec Christ La conformité avec Christ Afin que Vous puissiez manifester La nature de Dieu La vie de Dieu Le ministère de Christ Tel que cela a été Et vous serez conforme à lui Et il dit Vous êtes mort au péché Verset 8 maintenant Or Si nous sommes morts Avec Christ Nous croyons Que nous vivrons aussi Avec lui Sachant Sachant que Christ Ressuscité des morts Ne met plus La mort n'a plus De pouvoir sur lui Et la mort n'aura pas De dominion sur vous La mort n'aura pas De pouvoir sur vous Car Il est mort Et c'est pour le péché Qu'il est mort Une fois Pour toutes Et il est revenu à la vie Et c'est pour Dieu Qu'il vit Ainsi 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 Vous-même Regardez-vous Comme mort au péché Et comme vivant Pour Dieu En Jésus Christ Que le péché Ne règne donc Point Dans votre corps Ça va venir Comme une tentation Ça va venir Comme un invité Non invité Il va dire Je vais dormir Avec toi ce soir Je vais rester Avec toi ce soir Jamais Je vais m'associer Avec toi ce soir Ce jour Jamais Je vais rentrer Dans ton cœur Jamais Parce que Vous n'allez pas Permettre au péché De régner dans votre corps mortel Et n'obéissez pas A ces convoitises Dieu merci Vous êtes libres Je dis Dieu merci Vous êtes libres Vous êtes crucifié avec lui Vous êtes mort avec lui Vous êtes enseveli avec lui Et vous allez ressusciter avec lui Et vous ressusciter dans le pouvoir La puissance de résurrection La résurrection Dans la puissance Colossiens chapitre 3 Colossiens 3 verset 1 Regarde ce qu'il a expliqué L'identification totale avec Christ L'identification La conformité totale avec Christ Si donc Vous êtes ressuscité avec Christ Recherchez les choses d'en haut Où Christ est assis A la droite de Dieu Affectionnez-vous Aux choses d'en haut Et non à celles qui sont sur la terre Votre désir Que cela doit être élevé Vos aspirations Vos aspirations doivent s'élever Vos aspirations doivent s'élever Votre poursuite doit être élevée Vos rêves doivent être élevés Et vos aspirations et toutes choses Auxquelles vous pensez doivent être élevées Affectionnez-vous Aux choses d'en haut Et non à celles qui sont sur la terre Car vous êtes morts Et votre vie est cachée Avec Christ en Dieu Quand Christ Votre vie Paraitra Alors Vous paraitrez aussi Avec lui Dans la gloire Vous allez apparaître Avec lui dans la gloire Je dis Vous apparaîtrez Avec lui dans la gloire Philippiens 2 Philippiens 2 Verset 5 Philippiens 2 5 Il dit Ayez en vous Les sentiments Qui étaient en Jésus-Christ Comment pouvez-vous dire La manifestation de Christ Ça je veux Et vous n'avez pas la nature de Christ Comment est-ce que c'est possible Vous n'avez pas le désir de Christ La pensée de Christ Les désirs de Christ Le style de vie de Christ Si vous voulez avoir L'identification de Christ Si vous voulez être conforme à lui Il dit Que vous devez avoir Les mêmes sentiments Qui étaient en Jésus-Christ Lequel existant en forme de Dieu N'a point regardé Comme une proie Arrachée D'être égal à Dieu Mais S'est déployé lui-même En prenant une forme De serviteur Il s'est déployé lui-même Il s'est déployé lui-même Et il a pris La forme de serviteur En devenant semblable aux hommes Et ayant paru Comme un simple homme Il s'est humilié lui-même Voyez-vous cela Si vous voulez être conforme à Christ Vous devez vous humilier Vous n'allez pas dire Moi je suis sur la tour là-bas Je suis au-dessus de tout le monde Je suis au-dessus de la parole de Dieu Je suis au-dessus de la prédication Je suis au-dessus de tout ce qui te distribue Je suis au-dessus de cela Je suis au-dessus de ceci On doit me traiter spécialement Et mon frère Descends Descends je te dis Parce que ce Ce piédestal va te détruire Cela va te faire rater La puissance de Christ Dans ta vie Conforme-toi à Christ Et alors le miracle va se passer Au travers de toi Je dis le miracle se passerait Au travers de toi Il s'est humilié lui-même Se rendant obéissant Jusqu'à la mort Même Jusqu'à la mort de la croix C'est pourquoi Aussi Dieu l'a souverainement élevé A cause de cela Et lui a donné un nom Qui est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchissent Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Et que toute l'un confesse Que Jésus-Christ est Seigneur A la gloire de Dieu Le Père Et si vous voulez cet honneur Vous devez venir et dire Seigneur Je veux être comme toi Je veux penser comme toi Je veux agir comme toi Je veux agir comme toi Je veux faire les choses comme toi Cette conformité Va vous amener dans la vie de miracle Et vous y parviendrez aujourd'hui Je dis vous y parviendrez aujourd'hui Colossiens 2 Colossiens 2 Verset 6 Colossiens 2 6 Ainsi donc Quand vous avez reçu Le Seigneur Jésus-Christ Marchez en lui Marchez en lui Etant enraciné Et fondé en lui Et affermi Par la foi D'après Les instructions Qui vous ont été données Et abondées En action de grâce Il dit Pour être conforme à Christ Vous devez avoir sa pensée Vous avez sa vie Vous avez sa nature Vous avez son caractère Vous avez son comportement Et vous êtes enraciné Et enseveli Dans cette nature Et il dit Prenez garde Prenez garde Prenez garde Que personne ne vous Ne fasse de vous sa proie Par la philosophie Ils viendront pour vous séduire Pour vous tromper Mais vous allez dire Non Je cherche Christ Je veux Christ La totalité de Christ Dans mon coeur Dans ma pensée Dans ma volonté Dans mes pensées Dans mon imagination Dans mon esprit Je veux être saturé De la personnalité de Christ En moi C'est ça Le secret Que votre vie Serait une merveille Ça c'est le secret Pour que votre famille Soit une merveille C'est le secret Pour que Lorsque vous priez Les merveilles vont se produire Regardez le verset 8 encore Prenez garde Que personne ne vous Ne fasse de vous sa proie Par la philosophie Et par une veine Tromperie S'appuyant Sur la tradition des hommes Sur les rudiments du monde Et non sur Christ Verset 9 Car en lui Habite corporellement Toute la plénitude De la divinité Et vous avez été Et vous avez tout Pleinement en lui Vous avez tout Pleinement en lui Qu'est-ce que vous voulez encore Vous avez tout Pleinement en lui Vous venez à Christ Et il vient en vous Il vient dedans de vous Il demeure en vous Il est votre énergie Il est votre puissance Il est votre motivation Il est la vraie fondation De la vie au-dedans de vous Et vous avez tout Pleinement en lui Qui est la tête De toute principalité De toute domination Et de toute autorité Je prie qu'aujourd'hui Ceci soit effectif Dans votre vie Le nom de Jésus 1 Jean 1 Jean 1 Jean 1 Jean Chapitre 2 Verset 6 1 Jean 2 Verset 6 1 Jean 2 Le verset 6 Voici la parole de Dieu Qui nous dit Comment devenir Comme lui Celui qui dit Qu'il demeure en lui Doit marcher aussi Comme il a marché lui-même Conformité dans la totalité A la vérité de la parole La vérité personnifiée Christ lui-même Celui qui dit Celui qui confesse Celui qui témoigne Celui qui dit aux autres Qu'il demeure en lui Doit aussi marcher Comme il a marché lui-même Chapitre 3 Verset 1 Voyez Quel amour Le Père nous a témoigné Pour que nous soyons appelés Enfants de Dieu Et nous le sommes Si le monde ne nous connait pas C'est parce qu'il ne l'a pas connu Bien-aimés Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons Que lorsque cela sera manifesté Nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons Tel qu'il est Verset 3 Quiconque 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 A cette espérance en lui Se purifie Comme lui-même Comment ? Se purifie lui-même Jusqu'à quel point ? Se purifie lui-même De quelle manière ? Comme lui-même Est pur Un Jean 4 Un Jean 4 Le verset 4 Le verset 4 Un Jean 4 4 Vous petits enfants Vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincus Parce que Celui qui est en vous Est plus grand Que celui qui est dans le monde Grand Est celui qui est en vous Que celui qui est dans le monde Verset 17 Tel Tel Il est Tel Nous sommes Ainsi Dans ce monde C'est en cela que L'amour est parfait Nous sommes conformes à lui Nous sommes comme lui Et l'amour est parfait en nous Afin que Nous ayons de l'assurance Au jour du jugement Pourquoi ? Parce que Dites-moi Parce que Dites-le fort Allez-y Lisez 1 Jean 4 17 Car nous sommes aussi Ça c'est Dans la version anglaise Nous voyons la fin Qui est le début en français La fin est le début Tel il est Tel nous sommes Tel il est Tel nous sommes Dites cela très fort Tel il est Parlant de Christ L'identification maintenant La conformité totale Tel il est Tel nous sommes Aussi dans ce monde Lisez-moi ça encore Alors Si vous êtes ainsi La puissance va couler Au travers de vous Et ça coule Au travers de vous Ce soir Ça coule Ce soir Au travers de vous L'onçon coule Au travers de vous Cette nuit Parce que Vous avez la conformité Totale à Christ Un pierre De Un pierre De Verset 21 Un pierre De 21 Et c'est à cela Que vous avez été appelé Parce que Christ Aussi a souffert Pour vous Vous laissant Un exemple Afin que vous suivez Cette trace Numéro 1 C'est la merveille De conquérir Le tentateur Vous allez vaincre Les tentations Ne vous vaincront pas Je dis Les tentations Ne vous vaincront pas Ils ne vous pousseront pas Jusqu'au 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 Pour S'attacher Comment appelle-t-on Pour Attacher votre bouche A la maison A la maison de Satan Viens Qu'est-ce que tu vas dire Si ce voisin Qui est en train de tourner Les yeux La voisine qui tourne les yeux Qui dit Ne me connais-tu pas Est-ce que tu vas dire Que tu ne sais pas ce que je te dis Tu vas dire Que tu ne comprends pas mes signes Est-ce que tu vas dire Que tu ne sais pas ce que je veux dire Qu'est-ce que tu lui diras Et lorsque Les sacs d'argent Les mallettes d'argent Qu'on a volé ici Volé là-bas Et qu'on va venir pour dire Tu sais ce que c'est Il faut signer seulement Il faut signer Dès que tu vas signer Tu auras une mallette Et tu vas dire Que tu vas déposer ceci A moi Et lorsque je vais prendre ça Ils vont te donner le pourcentage Qu'est-ce que tu vas dire Tu ne vas pas tomber Je dis Tu ne tomberas pas Parce que Dieu Va te donner De grandes choses Après dans ta vie Au nom de Jésus Point numéro 1 La merveille De conquérir Le tentateur Pour la parole Numéro 2 La merveille De la conformité Totale à la parole Et numéro 3 La merveille De la continuation Dans la vérité De la parole La continuation Ou la continuité A la vérité De la parole Continuer Dans la vérité Dans la vérité De la parole Moi je vais continuer Je dis Je continuerai Voyez moi Moi je suis en train De m'efforcer De parler Mais vous ne voulez pas parler Parlez Vous allez continuer Au nom de Jésus Jean chapitre 8 Jean 8 Le verset 30 Jean 8 Verset 30 Jean 8 Mais ils sont possibles Et vous croyez Tous ceux Vous sont possibles Parce que vous croyez Et Jésus dit Au disciple Qu'il avait créé en lui Si vous continuez Si vous demeurez Ça c'est le secret Si vous demeurez Ce n'est pas seulement À la retraite Il y a des gens Ils sont sauvés À la retraite Ils sont des étudiants De la parole À la retraite Ils sont des soldats De la croix À la retraite Et il y a des gens Qui disent Nous sommes des serviteurs De Dieu Et c'est seulement À la retraite Nous sommes des fils De Dieu C'est seulement À la retraite Lorsque la retraite Est finie Et qu'ils sortent Du camp De la retraite Ils vont dire Est-ce que je suis En consondant Est-ce que tu es Encore fils Est-ce que tu es Encore fille de Dieu Si vous demeurez Moi je vais demeurer Je dis Moi je vais demeurer Si vous demeurez Dans ma parole Vous êtes vraiment Mes disciples Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Les chaînes sont brisées Vous serez libre Les dates sont brisées Vous êtes libérés Les juges sont brisées Vous êtes libérés Parce que Tout ce qui est abomination Attaché à vous Sont brûlés Vous serez libre Lorsque vous saurez la vérité La vérité Vous affranchira Dieu merci Je suis libre Dieu merci Je suis affranchi C'est pourquoi Il faut décider De continuer Décider de continuer Un Jean 2 Un Jean 2 Un Jean 2 Verset 24 Un Jean 2 24 Il dit Que Ce que vous avez entendu Dès le commencement Demain en vous Ce que vous avez entendu Depuis le début de la retraite N'écoutez N'écoutez pas pour oublier Écoutez et retenez Écoutez et gardez Écoutez et emmagasinez ça dans votre cœur Écoutez et que cela soit Un mur de vérité autour de vous Une ceinture de vérité autour de vous Allez et demeurez dedans Pour que les gens sachent Que c'est ce que vous avez entendu Et ils sauront Que vous avez été au pied de Jésus Et que vous avez appris de lui Vous n'allez pas oublier Je dis Vous n'allez pas oublier Lorsque le temps vient Pour que vous amenez La parole à la surface Et que la puissance Va sortir en autorité Et puissance Vous n'allez pas oublier Au nom de Jésus Il dit Demeurez en que Ce que vous avez entendu Dès le commencement Demeure en vous Si ce que vous avez entendu Dès le commencement Demeure en vous Reste en vous Vous demeurerez aussi Dans le fils Et dans le père Vous allez continuer Dans le fils Et dans le père Pendant combien de temps Vous allez continuer Pendant combien de temps Vous allez demeurer Je continuerai Et demeurerai Pour toujours Pour toujours Jusqu'à la fin de ma vie Si vous le faites Vous n'allez jamais manquer De pouvoir Vous n'allez jamais manquer D'option Vous n'allez jamais manquer D'autorité Les miracles Ne manqueront jamais Dans votre vie Au nom de Jésus De Timothée 3 De Timothée chapitre 3 Verset 12 De Timothée 3 12 Or Tous ceux qui veulent vivre Pieusement En Jésus-Christ Seront persécutés Ceux qui veulent vivre Pieusement En Jésus-Christ Qu'est-ce qui suit ? Dites ça Autre fois Souffriront Ils seront persécutés Attendez Attendez un peu Vous avez des gens C'est pourquoi C'est de ceux-ci Qu'ils ont peur Ils ont peur De la persécution Vous savez quoi ? Si vous les appelez Satan va essayer De secouer Quelque chose Qu'on appelle La persécution Opposition Mais Vous êtes couvert Par le sang De Jésus Vous êtes couvert Par le nom De Jésus Et vous êtes fortifié Vous avez L'épine dorsale Et vous allez Endurer Parce que Christ vive Au-dedans de vous Mais Si vous dites Persécution Ah à cause de ça Je ne vais pas rester Alors vous allez sortir Vous n'avez plus de pouvoir Plus de résistance Plus de protection Plus de sang de Jésus Plus de nom de Jésus Et vous êtes tout seul Satan va dire Tu es sorti de ce lieu Très bien Maintenant Pourquoi tu es allé là-bas ? Je vais te montrer T'enseigner une leçon Une leçon La persécution Que vous fiez Il va mener plus que ça Il va l'amener Et ce serait un autre nom Maintenant vous êtes Sans support Vous êtes sans pouvoir Sans support Sans grâce Et cette chose Va briser La vie du rétrograde Moi Je ne vais pas rétrograder Je dis Je ne vais pas rétrograder Je ne laisserai pas le Seigneur Je vais demeurer avec lui Quelqu'un là-bas Je vais demeurer Quelqu'un là-bas Crie-le Très fort Que Satan t'entende Je vais demeurer En Christ Dites-le très fort Alors Ceux qui vont vivre pieusement Jésus-Christ Seront persécutés Mais les hommes méchants Et imposteurs Avanceront toujours plus Dans le mal Égarant les autres Et étant égarés eux-mêmes Mais toi Demeure Demeure Dans les choses Que tu as apprises Et reconnue certaines Sachant de qui Tu les as apprises Si Christ a parlé A dit la vérité Et que vous avez accepté La vérité Vous avez accepté Christ Demeurez Dedans Et la vérité Vous amènera Dans la victoire Et vous soutiendra Vous demeurez Dans la victoire Et vous serez toujours fort Au nom de Jésus 1 Timothée 4 15 1 Timothée 4 Verset 15 Il y occupe-toi De ces choses Donne-toi Tout entier A elle Afin que Tes progrès Soient évidents Pour tous Veille sur toi-même Et sur ton enseignement Sur la parole Sur la vérité Sur l'enseignement Sur la doctrine Sur ce que tu as appris Persévère Dans ces choses Car En agissant ainsi Tu te sauveras Toi-même Et tu sauveras Ceux Qui t'écoutent Moi je vais demeurer Je vais persévérer Jusqu'à la fin Au nom de Jésus Hébreux 13 Hébreux 13 6 Hébreux Chapitre 13 Chapitre 3 Verset 6 3 Verset 6 Hébreux 3 Verset 6 La Bible dit au verset 6 Mais Christ L'est comme fils Sur sa maison Et sa maison C'est nous Pour que nous retenions Jusqu'à combien ? Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Vous n'allez pas mourir Sur le chemin Vous n'allez pas Finir votre chemin Votre course A mi-chemin La puissance Vous suivra Jusqu'à la fin De votre vie L'assurance Vous suivra Jusqu'à la fin De votre vie Le triomphe Vous suivra Jusqu'à la fin De votre vie Au nom de Jésus Verset 12 Prenez garde Frère Que parce que Quelqu'un de vous N'est un cas mauvais Et incrédule Au point de se détourner Du Dieu vivant Mais exhaltez-vous Les uns les autres Chaque jour Aussi longtemps Qu'on peut dire Aujourd'hui Afin qu'aucun de vous Ne s'enducisse Par la séduction du péché Car Nous sommes devenus Participants de Christ Voyez-vous cela Nous sommes devenus Participants de Christ Digérez cela Nous sommes devenus Participants de Christ Avalé ça Nous sommes devenus Participants de Christ Comprenez ceci Tenez-vous à ceci Il dit Nous sommes devenus Participants de Christ Pourvu que Nous retenions Fermement Jusqu'à la fin L'assurance Que nous avions Au commencement Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin C'est ça Ceux qui Ceux qui Ceux qui déraillent Sur la voie Il n'y a pas de pouvoir Il n'y a pas de puissance Parce que la conformité N'est plus là Alors la manifestation De la merveille Ne pourrait plus être là Mais La manifestation Va continuer dans votre vie Regardez Apocalypse Chapitre 2 Apocalypse Chapitre 2 Le verset 25 Apocalypse 2 25 Il dit Seulement Ce que vous avez Est-ce que Quelqu'un là-bas Vous avez quelque chose Est-ce que vous avez quelque chose Seulement ce que vous avez Est-ce que vous avez quelque chose J'ai Christ J'ai la rédemption J'ai le salut J'ai la sainteté J'ai le ticket pour le ciel J'ai l'héritage au ciel J'ai la victoire J'ai le triomphe J'ai le pouvoir J'ai le Saint-Esprit J'ai la promesse de Dieu J'ai le nom Qui ne peut échouer J'ai la puissance Qui ne peut pas échouer J'ai J'ai la parole de la foi Qui déplace la montagne Quelqu'un là-bas Est-ce que tu as quelque chose Tu as le pouvoir de l'Esprit de Dieu Tu as l'illumination de l'Esprit Saint Tu as les doctrines de la Bible Tu as l'assurance de Dieu dans ton cœur Et tu as L'espoir d'aller au ciel Quelqu'un là-bas Est-ce que tu as quelque chose Ce que tu as Seulement Ce que vous avez Retenez-le Jusqu'à ce que je vienne A celui qui vaincra Qui est celui-là A celui qui vaincra Je dis Qui est celui-là A celui qui vaincra Et qui gardera Jusqu'à Et qui gardera comment Ma parole Mes oeuvres Jusqu'à la fin Je donnerai autorité Sur les nations Autorité Sur les nations Que toute faiblesse Sorte de votre vie maintenant Et que La timidité La timidité Quitte votre vie maintenant Et vous aurez le pouvoir Il vous donnera la puissance Luc 10 Luc 10 Chapitre 10 De Luc Verset 19 Luc 10 Verset 19 Voici 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 Ne regardez pas ailleurs Voici Regardez à Christ Regardez A comment Vous êtes conformes à lui Regardez Voici Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents Et sur les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien Et rien Rien Ne pourra vous nuire Dis Amen Qu'il vous entende Au dehors Là-bas Déposez vos bibles Élevez-vous Déposez vos bibles Élevez-vous La faiblesse Sort au nom de Jésus Les chutes Sortaient au nom de Jésus Le doute Quitte la voix Au nom de Jésus L'incroyance Sort au nom de Jésus La pauvreté Sort au nom de Jésus La stérilité Sort au nom de Jésus La faiblesse Sort au nom de Jésus L'impossibilité Sort au nom de Jésus Les montagnes L'impotence Sort au nom de Jésus Tentateur Sort au nom de Jésus Voici Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents Et sur les scorpions Et sur toutes Et sur toutes Et sur toutes La puissance De l'ennemi Et rien Et rien Rien de la mer Rien du ciel Rien de la brousse Rien de votre village Rien de D'un couvent Rien De n'importe où Rien De n'importe synagogue N'importe quel lieu N'importe quel lieu De votre origine De votre grand papa De vos ancêtres Rien 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 Des puissances territoriales Rien Qui viendra des montagnes Rien Qui viendra de quelqu'un Rien Rien ne pourra vous nuire Rien 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 ne pourra vous nuire 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 Acceptez ça Croyez cela Possédez ça Ouvrez la bouche Parlez à Dieu Parlez à Dieu Priez le Seigneur Priez le Seigneur Priez le Seigneur Vous êtes victorieux 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 Rien 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 et rien Rien avec rien Rien plus rien Ne pourra vous nuire Dis-le à Dieu 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 Vous êtes forts Vous êtes puissants Il n'y a rien qui pourra vous nuire Ça c'est la terre de votre papa La terre appartient à Dieu Et tout ce qu'elle vous enferme Allez à gauche, allez à droite Allez devant, allez derrière Partout, le nord, le sud L'ouest, l'est C'est votre pension C'est la terre de votre papa C'est l'héritage de votre père Rien, rien, rien ne pourra vous nuire Le poison sera neutralisé La maladie sera brisée L'infirmité sera enlevée L'oppression partira La puissance démoniaque est brisée Cette nuit s'est brisée Cette nuit s'est brisée Parce que rien, rien plus rien ne pourra vous nuire Rien ne pourra vous faire du mal Parce que vous êtes victorieux Je suis victorieux Je suis victorieux Toutes les montagnes quitteront devant moi Les maladies partiront Les infirmités disparaîtront Rien, rien, rien Maintenant vous pouvez réussir Rien, maintenant vous pouvez avoir des enfants Rien, vous pouvez procréer Rien, vous avez du travail Rien, vous pouvez vous marier Rien, ayez vos femmes Rien, recevez vos maris Rien ne pourra vous nuire Rien ne pourra vous nuire Vous êtes victorieux Vittorieux, victorieux Tenez-vous Tenez-vous à la porte Tenez-vous à la porte La tentation peut être là Mais vous savez ce que Satan cherche En amenant la tentation Il veut vous détruire Il veut vous enlever du chemin de la victoire Il veut vous empêcher d'avoir des accomplissements Il veut vous empêcher d'avoir tout ce que Dieu a préparé pour vous Mais rien ne pourra vous nuire Rien ne pourra vous nuire Rien ne pourra vous nuire Rien La victoire La victoire Le succès La percée C'est pour vous ce soir C'est pour vous ce soir C'est pour vous cette nuit Levez-vous Levez-vous Dans la force de l'éternel Dans la puissance de l'éternel Vous ne pouvez pas échouer Vous ne pouvez pas tomber Vous ne tomberez pas Vous ne saurez pas Ce pouvoir Qui tient L'univers Est en train de vous tenir Les miracles sont sur votre voix Les merveilles sur votre voix Les signes sur votre voix La délivrance sur votre voix La guérison sur votre voix La puissance Qui déplace la montagne sur votre voix Tous les démons Attaques Oppressions Sont en train de partir déjà Rien ne pourra vous nuire La conformité à Christ Conquérir la tentation Continuer dans la vérité Aimein Passage Sont en train de partir La piscine Du coup de la mort L'éternel Le coup de la mort La juvent Ordue Merci. 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 Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom cette nuit parce que tu as dit à chacun de nous que nous sommes allés aux côtés de la victoire. Je prie Seigneur, toutes les défaites sont brisées de toutes les vies. Au nom de Jésus, que toutes les montagnes de problèmes, montagnes de maladies, montagnes d'affliction, montagnes de sanité, de folie, montagnes de la folie, montagnes d'impossibilité. Je prie, sortez au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu réveilles tout le monde, que toutes les maladies de votre corps, les infimités de votre corps, sortez au nom de Jésus. Seigneur, je prie que les puissants des ténèbres combattant quiconque ici, s'opposant à quiconque ici, je prie, libère ton peuple maintenant. J'espère que j'ai le sang de Jésus sur vous. Vous êtes libres, vous êtes affranchis, vous êtes libérés des chaînes, libérés de toutes les chaînes, de toutes les cordes, de tous les juges, de toutes les malédictions. Libres au nom de Jésus. Toutes les prières que vous avez ouvert la bouche pour prier, vos prières sont exaucées. Vos miracles sont donnés. Seigne et prodige, je suis vos vies. Et la puissance pour conquérir toute tentation et tout tentateur, le Seigneur vous donne maintenant au nom de Jésus. Jésus est la sagesse, est la compréhension, est la merveille de continuer et demeurer dans la vérité qui nous libère. Vous allez demeurer au nom de Jésus. Cette conformité à Christ, cela est effectif dans votre vie maintenant. Quand vous partez, vous irez dans la puissance de Dieu, la provision de Dieu, la prospérité de Dieu, la possibilité de Dieu. Je prie que les signes et les prodiges suivent chacun de vous. Les miracles suivent chacun de vous. La guérison, la délivrance suivent chacun de vous. Qu'il y ait la confirmation dans toutes les vies, maintenant même, au nom de Jésus. Le Seigneur a exaucé vos prières. Vous avez reçu vos miracles. Vous avez reçu le pouvoir. Vous avez reçu la puissance pour demeurer. La tentation n'aura pas la partie meilleure de vous. Le tentateur ne pourra plus vous pousser au mur. Vous allez le vaincre. Vous allez conquérir. La force du Seigneur demeurera dans votre vie jusqu'à ce que vous le voyez face à face. Confirme cela dans toutes les vies, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions.